bonjour les chéris je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui ça y est je me lance de nouveau dans les vidéos de cuisine mais surtout faut que j'arrive à m'organiser au niveau du caméscope c'est pas évident parce que ça me prend à l'improviste mais il faut que je sache surtout comment m'organiser avec le caméscope pour l'instant ça va ça tient on va voir pour la suite alors aujourd'hui je te propose une recette je l'appelais le pain plat parce que comme je cuisine essentiellement à la poêle ou en cocotte minute mais là ça sera que à la poêle donc il ne peut pas du tout avoir le même volume le même croustillant qu'avec un four d'autre part je n'ai pas envie de four pour l'instant je n'ai pas envie oui je connais le four rond qu'on met sur le gaz etc mais ça me fait pas envie voilà je fais vraiment au plus simple au plus simple et tu vas voir je vais te faire voir une recette que j'ai mis en place avec aussi des conseils je sais pas si tu te souviens cet hiver quand j'étais au portugal j'ai fait la connaissance de françois un boulanger cuisinier à la retraite et qui m'a beaucoup beaucoup conseillé on a beaucoup discuté en fait c'est pas des conseils c'est surtout que j'ai appris des choses sur la pâte à pain avec la levure de boulanger le pourquoi des choses et du coup j'ai vraiment je fais vraiment attention à ce qu'il m'a appris pour faire ma pâte pour avoir au mieux un pain même si j'ai pas le croustillant de du pain en baguette du pain fait au four mais du coup après je te ferai voir pour l'instant je vais te faire voir la base de mon pain tu vas voir le plus simple possible je ne veux pas de four en plus parce que je ne veux pas faire de pâton tu sais ce que c'est les pâtons on fait des petites boules de pâte et on laisse lever on laisse travailler etc moi je ne veux même pas tout ça je veux rien 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 je limite au maximum oui on peut mieux faire où on peut bien faire différent etc mais j'ai pas envie de me lancer dans de la grande cuisine je pense j'ai pas envie j'ai pas envie moi il faut que ce soit vite fait bien fait je fais mon pain éventuellement tous les deux trois jours et puis il faut que ce soit hyper hyper rapide parce que sinon ça va prendre la tête et je vais pas le faire et par contre après je te ferai voir plus tard dans d'autres vidéos ce que ça me permet de faire comme autre chose avec cette pâte toujours cette même base de pâte donc je te la fais voir aujourd'hui cela ferai voir si tu veux une autre fois encore une fois comment je fais ma pâte légèrement différemment parce qu'on peut faire des trucs super sympa par contre là on ne peut pas le faire de la même façon bien évidemment avec un four là il faut vraiment une poêle moi j'ai des petits poêlons tu vas le voir tout de suite aller en attaque avec ma meilleure copine parce qu'à l'oreille elle est devenue vraiment ma spatule elle est devenue plein plein de choses allez tout de suite je te fais voir les ingrédients alors cassie réclame toute mon attention parce que je suis côté cuisine donc elle aime bien mais non 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 alors tout d'abord comme matériel simple très très simple je répète mais toujours cette spatule que j'aime beaucoup pour mélanger un bol un gradué comme ça je vais directement c'est tout le matériel non après il y aura les petites les petits poêlons je vais voir après pour les ingrédients un sachet de levure chimique un sachet de levure de boulangère levure boulangère ou la prochaine fois je te ferai voir éventuellement avec de la levure fraîche parce que c'est vrai qu'on en trouve très très facilement mais là je vais te faire voir avec de la levure boulangère du sel bon moi je l'ai au moulin après tu peux mettre du sel fin moi je préfère du guérande moulinée de la farine toute simple basique au blé je mets dans des sachets parce qu'après sinon j'ai peur que ça perd ça en est partout donc j'aime bien faire des mélanges de farine donc ça c'est de la levure basique de blé j'ai trouvé en allemagne et ça c'est de la farine que j'ai trouvé donc en france farine d'épeautre après je mets de la farine de sarrazin je mets plein de farine différentes au céréales je j'aime bien faire donc ces mélanges et de l'eau à température ambiante si elle est même un peu tiède c'est très très bien allez on va procéder au mélange de tout ça alors tout d'abord attend je regarde farine là moi je fais mon mélange de farine pour en avoir pour 200 grammes à la base donc quel que soit le mélange que je fais de farine j'ai 200 grammes de farine au début je commence par le sel ça c'est suivant ton goût personnel moi j'en mets un peu voilà attend je vais te montrer c'est pas facile la caméra mais j'y arrive j'y arrive je veux pas te donner la nausée surtout ensuite ma farine pourquoi je mets le le sel en premier parce que même si c'est de la levure chimique même si c'est de la levure déshydratée boulangère il ne faut pas qu'elle touche le sel directement j'en mets grosso modo donc celle ci c'est la farine d'épeautre la farine classique un peu des fois je mets aussi de la fécule de maïs là j'en ai plus ça peut te permettre d'alléger un peu ta pâte voilà encore un petit peu j'essaie de faire les choses bien je me filme on fait correctement quand même allez je range ça tout de suite je mets ma levure boulangère donc jamais au contact direct du sel et ma levure chimique et là alors là c'est un truc attend je vais te faire voir parce que je descends je descends dans l'évier pour avoir être largement au dessus voilà je me mets vraiment bien bien en hauteur par rapport à mon mélange et là on y va ça c'est le moment très 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 important il faut impérativement que ta pâte prenne beaucoup beaucoup d'oxygène et qu'elle soit vraiment bien pétrie ta pâte tu l'as fait plus ou moins liquide suivant le résultat que tu veux donner oui normalement la pâte à pain se fait épaisse puisque ensuite on fait des boules pour que ça gonfle et faire des baguettes etc moi je n'en ai pas envie comme je te l'ai dit je fais au plus simple pour que ça aille le plus vite tout en ayant un résultat assez sympa tu vois je relève bien pour aérer ma pâte il faut qu'il y ait de l'air dans la pâte il faut qu'elle puisse respirer et ça tu le fais pendant 5 minutes ça c'est important tu ne t'embêtes pas avec les grumeaux ils vont partir petit à petit s'ils ne partent pas tout de suite ils partiront tout à l'heure pendant le temps de lever tu vois ça fait des bulles il y a des bulles d'air qui remontent exprès parce que je veux que ma pâte respire c'est pour ça que j'aime beaucoup la spatule comme ça parce que ça permet de bien prendre dans l'arrondi du bol mesureur voilà tu vois j'ai une pâte qui est presque liquide là c'est vrai que j'ai fait un peu liquide bon des fois je la fais moins et là maintenant qu'est-ce que je vais faire comme toute pâte à pain je vais la laisser se reposer je vais la laisser vivre en fait je laisse même la spatule dedans alors par contre j'ai pris un truc moi c'est que oui le bol est un peu petit je pourrais prendre plus grand comme bol mais toujours pareil par idée, par esprit de simplicité je laisse là dedans parce que ce bol je l'ai à portée de main immédiate donc je mets au dessus du robinet pour une bonne raison c'est que maintenant je vais laisser reposer comme je t'ai dit je vais laisser vivre je vais couvrir et une fois, même plusieurs fois il m'est arrivé ça a tellement gonflé que ça a dépassé au dessus du niveau du bol donc mon torchon était plein de pâte donc maintenant je fais attention comme ça alors par contre une chose importante aussi c'est qu'aujourd'hui il fait chaud et humide je pense qu'il va pleuvoir encore donc je n'ai mis que le torchon par dessus ma préparation si jamais il fait trop chaud, trop froid, peu importe tu fais en sorte que ta pâte soit au chaud à peu près à 30 degrés et dans un milieu humide donc ce que tu peux faire c'est le torchon que tu mets au dessus du bol de préparation tu peux le mouiller carrément vraiment le mouiller attention qu'il n'y ait pas de l'eau quand même qui goûte dans ta préparation et tu mets dans un endroit chaud justement si tu as un four tu peux mettre dans un endroit à 30 degrés quand on fait du monter en général et qu'on a un four classique il y a beaucoup de personnes qui mettent au four à 30 degrés à toi de voir à peu près moi je pense que jusqu'à 20 degrés c'est bon c'est peut-être même un peu frais mais avec l'opacité du torchon ça peut aider à réchauffer tu veux réchauffer vraiment tu peux mettre plusieurs couches de torchon pour réchauffer l'atmosphère aussi mais surtout il faut une atmosphère humide d'accord ? ensuite tu laisses reposer tout simplement tu vois il n'y en avait pas pour longtemps tu laisses reposer et là maintenant je vais ouvrir mon gaz en attendant bien sûr j'ai le temps mais c'est surtout pour te montrer les autres ustensiles alors c'est pareil simple, simple, simple toujours super simple petit poêlon voilà je dis petit parce qu'ils sont vraiment petits je ne sais même pas quelle est leur taille donc moi j'en ai deux pour aller plus vite tout simplement voilà je les mets sur les deux petits feux et j'ai trouvé qu'avec ma petite cuillère ça me sert beaucoup beaucoup pour retourner simplement mes petits pains après donc à dans une demi-heure allez ça fait plus d'une demi-heure voyons comment s'est comportée la pâte oh qu'elle est belle elle a bien monté elle a moins monté parce que justement elle est liquide je la remue encore voilà comme elle est belle alors encore une fois tu peux mettre moins d'eau pour qu'elle soit moins liquide tu vois il n'y a plus de grumeaux il n'y a plus rien voilà en attendant je vais la poser encore je vais allumer mes feux j'ai préparé une boîte moi je fais une boîte donc c'est une boîte en plastique dans laquelle je mets un torchon propre bien sûr dans laquelle je vais mettre mes petits pains en attendant je vais allumer tous les poêlons je ne mets pas un feu trop fort je n'ai pas envie que ça crame ma pâte le deuxième voilà feu moyen j'y vais tranquillement parce que je veux que mes petits poêlons soient chauds en attendant je peux continuer de remuer la petite cuillère essentielle allez on attaque alors regarde bien comment je fais voilà je ne me sers pas du bec verseur plus ta pâte est liquide plus elle va couler vite et hop un petit coup comme ça pour couper elle s'étale et je laisse puire pareil pour le deuxième après bien sûr tu les fais plus ou moins épais tu vois ça commence à gonfler je vais peut-être un peu plus fort allez on va y aller quand je vois tu vois autour c'est cuit je prends doucement avec ma cuillère et hop tu vois ça fait un peu de griller après tu fais griller plus ou moins suivant comment tu aimes parce que si tu manges maintenant juste après le feu et bien ça te fait une petite croûte celui-là est plus gros donc un petit peu plus délicat à retourner hop tu vois celui-là est moins grillé j'ai fait exprès pour te faire voir pour les différences entre les deux tu vois ça ne colle pas pas besoin de gras ça ne colle pas rien du tout et je mets directement voilà et je vais continuer ainsi pour tous les petits pas un peu coller hop allez on recommence alors la préparation dans le bol tu peux en garder tu n'es pas obligé de tout faire tout de suite tu couvres comme d'habitude il faut toujours couvrir et mettre au frigo et ça sera déjà prêt pour le lendemain c'est à dire tu remues comme je t'ai fait voir en prenant bien comme ça en aérant bien le temps qu'elle se réchauffe un petit peu en sortant du frigo et c'est bon tu peux faire cuire donc tu peux faire cuire encore une fois je te dis soit tu fais tout le jour même soit tu peux faire en deux voire trois jours bon moi je n'ai jamais fait en trois jours en général j'en fais plus et je garde pour le lendemain j'ai dû interrompre la vidéo parce que les voisins sont passés pour me dire au revoir alors du coup j'ai un peu grammé celui-là bon c'est pas grave il sera bon quand même tu vois ça fait un peu croustillant mais là ça va c'est pas grave ce sera bon bon j'ai fini la cuisson et je vais les mettre de côté bon je ne les mange pas chaud mais bon après tu peux les manger chaud je te ferai voir comment en d'autres recettes tu les manger chaud là je les ai fait parce que ça fera pour moi ce soir demain là j'en ai pour oui pour plusieurs repas voire plusieurs jours d'où l'importance de garder dans un torchon dans une boîte toujours pareil le truc de toujours être sur la route c'est pour ça que je préfère mettre dans une boîte après éventuellement je mets dans le placard et je roule ça ne me gêne pas alors par contre pour les petites poêles ça c'est du tefal c'est pas pour dire la marque mais bon voilà je dis comme d'habitude on dit tout il faut quand même une bonne qualité moi je n'ai pas peur du tout avec ma petite cuillère parce que je sais comment j'y vais j'y vais tout doucement si tu as un autre truc une petite cuillère tu prends tu vois mais en tout cas j'insiste levure de boulanger avec levure chimique ça fait toute la différence et au moins tu auras le goût d'un vrai pain tu vois ça fait quand même une jolie couleur j'espère que ça te plaira et je te montrerai d'autres façons encore de le faire et tu as vu j'ai fait une pâte assez liquide pour du pain mais tu as compris que c'est vite fait une fois que tu as pris le coup c'est très très vite fait et c'est pour ça que je n'ai pas du tout du tout envie de me prendre un four ou quoi que ce soit voilà c'est fini j'arrête le feu terminé donc le plus long finalement c'est quoi et bien c'est de laisser lever pendant une demi-heure et après c'est tout ça va très très vite moi souvent je m'en fais le matin quand je n'ai pas de pain rien du tout je le fais vite fait le mélange et ça se mange tout seul bon allez à la prochaine pour une autre recette un petit peu autrement de pain avec des petites choses en plus parce que moi je me fais quand même des brunchs plutôt brunch que petit déjeuner tartine beurre tout ça c'est pas trop mon truc je me fais plutôt des brunchs donc je vais te voir un peu les petites bases que je me fais pour mes brunchs je vous souhaite bon appétit j'espère que ça vous a plu salut